Générique ... Désordre, débandade, bazar, capharnaum, ce sont les définitions que pourrait donner une grille de mots croisés pour le mot pagaille auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui. Si dans le vocabulaire courant, ce terme peut s'appliquer à toutes les situations confuses. Son origine touche exclusivement à la marine. Pagaille descend de pagaille, cette petite rame qu'on utilise notamment en canoë ou en kayak. Et voici l'histoire de ce joli glissement de sens raconté par Alain Rey dans le dictionnaire historique des mots français. Le mot familier de pagaille, écrit-il, est généralement considéré comme une allusion au mouvement désordonné et irrégulier qu'on fait avec ce type de petite rame qu'on appelle pagaille. Le mot de pagaille est d'abord employé dans le vocabulaire de la marine où l'expression mouillée en pagaille que l'on trouve dès 1773 désigne le fait de laisser tomber l'encre là où on se trouve sans avoir ramené les voiles ni s'être préoccupé de la suite pour répondre à une situation urgente ou imprévue. Puis, par extension, on dit jeter des objets en pagaille, c'est-à-dire les jeter au hasard en désordre dans la cale d'un navire, comme on y jetterait des rames. Et ce n'est qu'en 1901 que l'idée de grand désordre a été appliquée à ce mot qui s'est donc cristallisé autour de ce sens dans une expression comme pagaille générale. Ce mot a d'ailleurs une autre particularité assez rare dans la langue française, celle d'avoir plusieurs orthographes possibles, pagaille A-I-2-L-E, la plus courante, mais aussi pagaille A-Y-E et même pagaille A-I-T-R-E-E, ce qui montre au passage l'origine exotique de ce mot qui nous vient de Malaisie où la pirogue et sa pagaille sont encore aujourd'hui d'un usage courant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada